beau bonjour mes belles ânes et bienvenue pour la pause café d'aujourd'hui toujours dans l'oracle la magie des fleurs j'espère que vous allez tous bien la carte qui est sortie et la rose amour pur l'amour pur est si efficace et vibre si positivement qu'il étire les coeurs tendres au delà de leur capacité initiale c'est pourquoi un coeur ouvert peut faire monter les les larmes aux yeux et même créer une sensation merveilleuse et semblable à la douleur physique si l'on dit de la rose qu'elle est la chose vivante la plus pure et celle qui vibre le plus positivement puisqu'elle émane une vibration d'amour pur les épines d'une rose sont une représentation de la douleur associée à l'amour on dit qu'un coeur rempli d'amour fait mal et quand nous ouvrons notre coeur nous le faisons en dépit de cette certitude d'être blessé d'une façon ou d'une autre et à un moment donné en raison de cet amour et de cette dimension finie la seule constance la seule constante est le changement en effet le nom s'inscrit pour le chakra du coeur la roue d'énergie associée à l'amour que les yogis et ceux qui guérissent au moyen de l'énergie situent au centre du sternum et la nahata qui se traduit par intouché et réfère au fait qu'une personne au coeur ouvert peut baisser sa garde aussi complètement que quelqu'un qui n'a jamais été blessé auparavant ainsi même s'il faut du courage pour ouvrir nos coeurs entièrement à l'amour nous n'avons pas d'autre choix si nous voulons expérimenter toute la beauté et la plénitude que cette expérience de vie cette carte vous conseille d'ouvrir votre coeur et d'utiliser l'énergie divine de l'amour pour ce faire vous pouvez commencer par vous détendre et puis sentez imaginez et ressentez une rose blanche ou rose très lumineuse au niveau de votre chakra du coeur voyez et sentez cette rose de lumière prendre de l'expansion jusqu'à ce qu'elle remplissent votre corps et votre aura tout entier humez humez le parfum pur et frais des roses et permettez lui d'imprégner votre conscience aussi bien que tout votre être physique les idées et les messages suivants peuvent s'appliquer à votre situation actuelle aussi prenez note de tous messages qui vous interpellent ouvrez votre coeur permettez à l'amour de vous de vous montrer la voix sentez vous entouré et protégé par l'amour puisez dans cet amour infini qui vous entoure un amour pur teint la présence de situation concentrez vous sur l'amour plutôt que la discorde libérez vous des croyances restrictives sur l'amour aimez vous complètement et puis étendez cet amour à chaque personne impliquée dans cette situation sachez que vous êtes digne d'affection prenez l'habitude de voir chaque personne comme étant digne d'être aimé par exemple vous pourriez choisir de voir chaque personne et chaque animal que vous rencontrez comme si vous étiez leur mère ou comme vous verriez votre propre mère passez du temps avec la rose introduisez la rose dans votre maison ou votre jardin humez le parfum de cette magnifique rose répandez-la en huile essentielle prenez le remède homéopathique à base d'essence florale aspergez-vous ou aspergez votre espace avec de l'eau de rose ou ajoutez des pétales de rose à l'eau de votre bain belle journée et prenez soin de vous dans la douceur et de ceux que vous aimez je vous embrasse 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 je vous embrasse